L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a 70 ans. Durant ces années, cette organisation a contribué fortement à la construction d'une paix durable au niveau mondial, régional et national. Elle a aussi contribué à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel. Nous appuyons les États membres dans ces cadres-là pour vraiment consolider la paix et faire en sorte qu'il y ait vraiment la liberté d'expression, que le climat, par exemple, nous allons maintenant aux élections, que le climat soit un climat apaisé. Pour ce 70e anniversaire, la Commission nationale de l'UNESCO a opté pour des conférences et des ateliers. A travers ce choix, la Commission nationale entend montrer non seulement la vitalité de la coopération entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire, mais aussi la contribution des partenaires dans la circulation des idéaux de l'organisation au sein des États membres. Il est temps aussi que la Côte d'Ivoire donne beaucoup plus de visibilité encore à l'action de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. L'UNESCO dispose désormais d'un bureau en Côte d'Ivoire et d'un programme spécial post-conflit qui appuie les différents ministères. La Côte d'Ivoire a bénéficié et continue de bénéficier de l'appui de l'UNESCO dans ses programmes d'éducation et de promotion de la paix. Je voudrais citer pour breu quelques actions fortes de l'organisation en direction de notre pays. En octobre 2011, sur invitation de la directrice générale, le président de la République a participé au forum des dirigeants lors de la 36e conférence de l'UNESCO. Ensuite, l'UNESCO en juin 2012 a organisé en Côte d'Ivoire la consultation des commissions nationales d'Afrique subsaharienne. Le 70e anniversaire de l'UNESCO sera célébré tout au long de cette année 2015.